bonjour la famille c'est toujours Guilmas je pense que ça va bien avec vous là bas il y a des fois effet de bruit je n'ai pas mené le microphone avec moi alors je vais tout faire pour vous faire parvenir le message ici quoi qu'il en soit il y a les gens qui m'ont posé la question combien coûtent des chambres ici au canada des chambres je n'ai pas compris si la personne m'a posé chambre les appartements soit la maison des chambres c'est une différence qui est là mais en tout cas je vais répondre à la question je vais tout faire pour vous faire parvenir le message à travers la vidéo ici alors avant que je parle de la maison j'aimerais que vous puissiez comprendre certaines choses pour bien vous donner les prix de la maison j'aime je vais un peu détaillé certaines choses pour que vous puissiez avoir de l'idée pourquoi les prix des maisons coûte autant vous savez que chaque province à sa façon de faire les choses et le coût de la vie de chaque province est différent d'une à l'autre passe par exemple à la province de l'ontario toronto c'est différent c'est que le coût de la vie est différent de la colombie britannique à vancouver est là aussi différente de celui de celui du québec c'est totalement différent alors moi je vais vous parler des coûts de la vie généralement à particulier je vais je vais focaliser sur la colombie britannique précisément à vancouver et victoria ce soit les villes les plus chaudes du canada la température qui a qui est toujours meilleure au moins je vous parle on a commencé les printemps la température au moins je vous fais la vidéo si c'est il est 19 heures vous voyez la lumière il est disney de là bas il est retiré déjà à 12 degrés aujourd'hui et tout le monde est à l'extérieur tout le monde est en extase au city hall c'est la mairie ici c'est la mairie la maison c'est là où je suis c'est la mairie de la ville ici devant moi derrière moi ici c'est la mairie ici c'est la mairie vous voyez le nom est là déjà la mairie ici c'est la librairie librairie du quartier ça ce n'est pas librairie nationale ou soit provinciale librairie du quartier ces quatre niveaux comme ça en bas là bas ici je suis sur le troisième niveau en bas là bas ici c'est hôtel il y a aussi département de l'université quatrième pour le propos polytechnique université c'est quelque chose comme ça ici c'est ça alors comme je l'ai dit ça dépend d'une province à une autre je vais d'abord parler du salaire je vais me baser j'ai précisément ici à colombie britannique le salaire minimum c'est 15 dollars points des six centimes par air mais c'est à ce que je sache souvent les gens que je connais tous les gens toutes les personnes que je connais que ce soit les personnes qui n'ont pas étudié ou soit les gens qui ont étudié la moyenne quand j'ai fait la moyenne ce tour de 25 et 6 dollars de l'air que tu que tu finisses les études ou pas tu peux venir de l'afrique ça passer par les études tu trouves les travaux et fait la moyenne avec les gens qui sont dans qui ont déjà qui ont étudié qui sont dans les métiers les personnes que je connais quand j'ai fait les moyennes c'est à peu près 26 25 dollars de l'air mais non mais seulement si c'est 25 dollars même par des semaines parce qu'au plus copé par des semaines ça vous ça fait une semaine 40 heures deux semaines c'est 80 80 x 25 c'est à peu près des deux mille dollars des mille dollars c'est que vous avez vous vous aurez toutes les deux semaines donc par mois c'est à peu près 4000 quand on enlève les taxes vous aurez à peu près 3000 dollars c'est une estimation que moi j'ai fait je ne suis pas expert dans ça mais comprenez ce que je suis en train de faire espérer que vous vous travaillez salaire martiel après les taxes après tous les toutes les déductions c'est de 2500 à 3000 dollars par mois exemple maintenant le coup la nourriture ça dépend de ce que vous mangez il ya les gens qu'ils arrivent ici ils se jettent d'aider d'aider fast food dans l'outil comme des hamburgers de mcdonald's burger king nw d'airy queen il y en a beaucoup des maisons des restaurants qui font la nourriture rapide comme chez nous en afrique on appelle malewa des nourritures rapides comme des hamburgers des burgers des fries des frites de telles choses il ya aussi les des gens qui préfèrent d'acheter la nourriture à l'aider des supermachers acheter la nourriture et puis venir préparer à la maison il ya des gens aussi qui ne veulent pas acheter des cafés chaque jour le matin avant d'aller au travail et soit les cafés les soirs il ya des gens qui préfèrent préparer leur café à la maison et amener au travail soit à l'école tous et toutes ces choses jouent aux finances que vous avez à votre économie de la maison les gens qui économisent plus ce sont les gens qui préparent leur nourriture à la maison les gens qui mangent à la maison c'est qui qui épargnent beaucoup par rapport à ceux qui vont à l'extérieur par exemple quand je vais parler des transports publics j'espère que je pense que quand vous êtes nouveau vous n'allez pas directement conduire si vous êtes vous êtes conducteur en afrique on vous donne vous amenez vous venez avec votre permis de conduire on vous donne je passe 90 jours entrée de conduire pendant que vous 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 faites connaissance à des routes au système routier ici avant de passer un examen ici si vous passez l'examen vous donne les permis de conduire canadien de l'économie britannique et si vous échouez vous vous allez commencer à zéro donc votre permis de conduire n'aura plus de valeur ici vous allez commencer à zéro alors toutes toutes ces choses là compte par exemple si vous ne conduisez pas les coups d'autobus par exemple il y a des trés coups passent moi je suis juste les trésor de passer là bas là c'est les routes de trésor à eau les trésor toujours à eau pour éviter les plus vancouver tous les lettres et ça passe au-dessus au-dessus des des maisons au-dessus des routes par exemple ça tout ça c'est pour éviter des embouteillages les trés par exemple manuellement c'est pas seulement les traits et les autobus je pense que j'ai pas ici il ya le système des zones il ya zone et zone des zones trois sites et acheter pour acheter les tickets des trois ans toutes les trois ans je pense que c'est 180 dollars par mois mais seulement pour une zone je pense c'est à peu près 110 ou 200 dollars soit 80 je ne connais pas bien je vais pas mentir mais si j'ai le temps à faire des recherches je peux mettre les prix ici mais sinon je ne prends pas le skype moi souvent quand je vais à l'école les frais scolaires contient les frais des transports on te donne la carte des transports publics à l'école même si tu conduis ou pas on te donne ça c'est à toi parce que tu as déjà payé pour ça alors quand je vais parler de tout cela ça veut ça maintenant ça montre combien les choses ça dépend d'une mais dit qu'à l'écoute de vie départ d'une personne à une autre les revenus que vous avez par rapport à au coût au coût actuel soit ça dépend d'une province à une la province où vous vivez si vous vivez dans une province par exemple arbé alberta le coût de la vie c'est trois fois à peu près trois fois ou deux mois moins cher par rapport à colombie britannique mais chaque chaque chose va avec les coûts à colombie britannique les choses sont un peu cher parce qu'il ya le climat il ne fait pas froid le climat est toujours bon comme ça voient au moment je vous parle à toronto il ya de la neige à l'alberta c'est de la neige pendant qu'elle a des provesses là c'est ce il il fait tellement froid il fait tellement froid là bas mais le coût de la vie m et bas et moins bas par rapport à colombie britannique donc au pays à colombie britannique au pays aussi les coûts le de nourriture des maisons le climat est incliné d'après ce qu'il ya le climat fait tellement beau vous êtes obligé à vivre ici si vous n'avez pas besoin vous avez perdu fois vous allez vivre à vancouver et vivre à vancouver ça veut dire que les coûts de la vie valait est aussi cher et si il ya beaucoup de travail il ya beaucoup de travaux en tout cas c'est pour cela qu'avant de toucher de la maison je suis je voulais passer par tous ces choses-là pour mieux comprendre pourquoi les par exemple des 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 chambres j'ai venu d'eux d'eux quand on parle des chambres ici c'est des chambres à coucher avec un salon si vous avez de la chasse il ya deux des doublés salon même s'appartement des salons cuisine toilette il ya des fois vous avez des les storage storage on appelle le dépôt entre les petits dépôts dans la chambre il ya aussi les landry lavandier la place où on lave des machines autres chambres c'est des chambres comme ça à vancouver ça risque de coûter 600 mille dollars et plus 600 mille dollars si vous allez dans les balais de vancouver ça peut être 500 500 c'est quand je ne sais pas mais je sais que je sais l'école et maison que je connais les appartements si c'est les quatre niveaux des deux chambres quatre niveaux vous allez vous voyez par exemple la maison regardez par exemple l'appartement qui est ici devant moi ça ce n'est pas quatre niveaux ça c'est à peu près 30 niveaux si vous allez ici aussi il ya d'autres appartements qui a des 30 niveaux ici mais quand derrière moi il ya d'autres appartements des quatre niveaux ces appartements là ça peut coûter 600 mille dollars 5 ça dépend de la santé il ya des nouvelles de nouvelles de nouveaux appartements ça va coûter plus cher par rapport aux appartements qui étaient à sienne mais les appartements comme ça que je vous ai monté comme ça là des chambres là facilement c'est 900 dollars et c'est à peu près oui ça c'est des apps je peux plus que si ça c'est quand c'est de sa sienne des quatre niveaux c'est assez mais là les appartements comme c'est ciment ça c'est ciment sont des bêtons ça c'est des bêtons je suis ça risque de varier entre 800 mille et plus 800 mille et plus des appartements mais les mêmes appartements les deux chambres ici que vous voyez ici ici en alberta pardon l'alberta c'est à peu près seulement peut-être de 150 à 300 mille dollars vous voyez la différence en alberta calgary les maisons là que je vous ai montré les appartements là comme ça là ici à vancouver c'est 800 mille dollars des chambres mais en alberta c'est 300 mille des chambres c'est ça la différence ici maison ici à vancouver je suis presque en train de finir la vidéo les maisons ici à vancouver il ya les trés de l'on voit c'est pour cela je ne peux pas parler les maisons à vancouver par les maisons ils maisons la moyenne les prix moyen des maisons à vancouver c'est un million de dollars mais comme si vous avez écouté ma vidéo de la ville et salaire les gens qui sont ici à vancouver il ya plus de un million six cent mille habitants ces gens là ça sortent comment c'est la même si ces gens là ça sortait bien c'est que vous allez vous aussi vous allez vous en sortir très bien si vous vous ne voulez pas dépasser l'argent comme ça là dans des maisons ici et que vous voulez vivre au canada si vous n'avez pas vous n'avez pas un père du froid vous n'avez pas peur de la neige en alberta la mais les maisons sont trois trois fois moins cher que vancouver que colombie britannique à calgary c'est la pose la ville d'alberta elle est trois fois moins cher que la ville de vancouver alors si vous ne voulez pas vivre à vancouver puisque la vie est chère calgary est pour vous à manitoba est là il ya winnipeg il ya ottawa il ya québec là il fait froid et puis les maisons sont moins cher mais si vous voulez vivre une vie dans la ville la plus chère du monde une ville qui qui est vraiment cher qui coûte qui vraiment qui coûte cher en tout cas accepter les passer l'avantages maintenant de vivre ici les avantages de vivre ici à vancouver il ya diversité des travaux diversité l'économie de vancouver de la colombie britannique est diversifiée il ya l'industrie industrie du bois industrie il ya on a les pauvres on a les pauvres les pauvres ici donc on ne peut pas vivre ça travailler à les pauvres ici on a quand on a comparé des ports des gens à des entrepôts puisque les pour la main de la nourriture des choses et puis les choses doivent être mises quelque part donc on a les entrepôts on a des manufactures sont on a les bois on a les pétroles on a tout ça donc elle est si les prix des coûts de vie de vancouver est élevé c'est parce que l'économie aussi diversifiée on ne peut pas manquer du travail dès que vous arrivez à vancouver aujourd'hui si vous voulez travailler demain vous aurez du travail si vous avez vraiment beaucoup de baiser du travail si vous êtes venu méchant mes chats vous voulez travailler j'ai pas ce que vancouver ça c'est là ça sera une belle ville et bon endroit pour vous à travailler les gens qui sont ici si vous passez déjà à si vous passez au prix des maisons vous n'allez pas vivre partout la vie n'est pas facile la vie est toujours comme ça là l'élément d'aujourd'hui c'est un monde de cette émande de compétition si vous voulez vraiment réussir accepté aussi accepté aussi de vous battre parce que le monde d'aujourd'hui c'était combat le monde alors moi je suis la vidéo ici tout à vous disant que ici on est ici si on vit ici on est en train de se battre toi aussi tu peux te battre si on travaille c'est que toi aussi tu peux travailler alors je vais vous laisser au cerveau dans la prochaine vidéo si vous avez des suggestions vous avez des commentaires n'oubliez pas de me les envoyer d'aller dans la boîte des commentaires sinon trop je vous aime trop je vous aime trop à la prochaine voyez la précédente vidéo je vous avais dit qu'il y a ici à les amours et les amours et les amours et partout l'amour est facile ici aussi tu cherches gaz femme tu vas trouver tu cherches mari tu vas trouver tu cherches pas trouver je me trouve à la prochaine et bye